Bienvenue dans le guide complet de la map custom zombie Leviathan sur Black Ops 3. Dans cette vidéo, il y aura les tutoriels de tout ce qu'il y a à savoir, les bases, les secrets secondaires ainsi que le secret principal. A l'écran, vous avez le contenu de la map et sur la barre de progression, vous avez les différentes parties de la vidéo. Le lien de téléchargement de la map est disponible en description. Quand vous lancez la carte, vous êtes dans un sous-marin. Utilisez un tube pour sortir et accéder au spawn ou attendez d'être automatiquement éjecté. En arrivant, prenez un masque à oxygène dans le sas et mettez-le comme la combinaison d'astronaute de Moon afin de respirer sous l'eau. Il y a ce type de combinaison dans chaque sas. Pour activer le courant, sortez du spawn par la droite, suivez le couloir jusqu'à arriver dehors, allez sur la gauche pour passer devant Marathon et ouvrez l'escalier. Allez à droite et entrez dans la salle afin d'activer le levier. Pour accéder au pack-a-punch, vous devez sauter dans le sous-marin qui passe. Vous pouvez l'atteindre devant le dôme ou devant la salle du courant. Vous êtes automatiquement éjecté du sous-marin au bout de 30 secondes ou en sortant par vous-même via un tube. Il y a deux tables de craft sur la map. Une première dans la salle en face du dôme ou encore à gauche en sortant du spawn. Pour construire le bouclier, vous devez ramasser 3 pièces ayant chacune 3 emplacements possibles. La première se trouve dans le couloir de la toux de bandoulière, soit à droite de la toux, à gauche des escaliers ou à côté de la M16. Une seconde pièce se trouve à speedcola, soit sur deux tonneaux à l'opposé de speedcola ou sur deux tonneaux dans un coin sur la plateforme ou encore à gauche de la porte la plus éloignée de speedcola, entre deux caisses. Enfin, la dernière pièce se trouve dans le dôme, soit en face de la crypte, soit dans la crypte à droite de l'escalier ou encore entre les piliers dans un coin. Le bâton de Poséidon est le spécialiste de la map. Pour l'obtenir, vous devez ramasser 3 pièces ayant chacune 3 emplacements et le construire sur une table de craft. La première se trouve dans la cafétéria, soit sur une table vers un présentoir, soit sur une caisse vers les deux portes ou encore sur la table devant Juggernog. La deuxième se trouve dans la salle de la cuve, soit contre des débris quand vous venez depuis la K74U, soit dans la salle de double coup sur un chariot ou encore dans l'autre petite salle dans un tiroir. La dernière pièce se trouve soit en face de Marathon, sur une structure, soit dans la salle un peu plus loin sur votre gauche ou encore dans le couloir suivant. Pour avoir les points en tant qu'armes de corps à corps, vous devez tuer des Nova pour obtenir une clé. La première manche spéciale arrive entre la manche 5 et la manche 7. Allez dans le laboratoire, dans la salle de Mule Kick et ouvrez le tiroir droit du bureau. Ramassez le crâne qui s'y trouve et placez-le dans la crypte du dôme. Faites des kills dans la salle à proximité du crâne jusqu'à ce qu'un portail s'ouvre. Soyez stuff avant de le traverser. Une fois traversé, lancez une grenade sur chaque statue dans les 4 coins de la salle pour déplacer chaque orbe et interagissez au centre. Le combat contre le miniboss se lance, il y a des zombies en plus. Le miniboss bloque de temps à autre vos attaques avec un bouclier. Il jette beaucoup de grenades, peut vous geler avec son harpon, même vous éjecter en arrière. Faites-lui des dégâts jusqu'à ce qu'il aille au centre, il laissera un munition max. Cachez-vous des ré-rappliés pour éviter son attaque qui one-shot. Des Nova arrivent, tuez-les, le miniboss revient. Refaites de même pour encore 2 phases. A la fin de la 3ème phase, le miniboss mourra. Vous pourrez récupérer les points au centre et retourner sur la map via un portail dans le couloir. Le kit de piratage se trouve dans les laboratoires, sur différents emplacements, indiqués par une page jaune. Les emplacements défilent à votre écran. A savoir que vous ne pouvez porter que le kit de piratage ou la combinaison de plongée. Pour respirer sous l'eau en ayant le kit de piratage, vous devez avoir un masque. On en reparlera dans une prochaine catégorie. A savoir que vous pouvez également reposer le kit de piratage sur les pages jaunes, si vous voulez qu'un autre joueur le récupère. Les masques vous donnent des buffs ou boosts, en plus du fait de pouvoir respirer sous l'eau sans la combinaison de plongée. Ils se récupèrent derrière un portail entre la salle de la cuve et le dôme. Le portail est actif une fois par manche. Le masque de requin vous permet de sprinter plus longtemps. Vous devez tuer 5 requins, il y en a un visible depuis le spawn, un autre devant la salle du courant, un troisième depuis la zone de Daykiri en hauteur pour revenir vers la cafétéria, un autre depuis Speed Cola et un dernier dans la petite salle derrière la salle des écrans. Le masque de Nova vous permet de sprinter plus longtemps, d'avoir 50% de résistance en plus face aux Nova et de leur infliger 33% de dégâts en plus. Pour l'avoir, vous devez tuer un certain nombre de Nova. Le masque de plongeur vous permet de prendre un coup en plus des zombies et de sprinter plus longtemps. Pour l'obtenir, vous devez faire en sorte que l'eau entre dans toutes les zones possibles. 3 de ces zones doivent être détruites avec des excavatrices, le dôme, la salle de la cuve 74U et le tunnel 11. Vous pouvez appeler chaque excavatrice une fois par partie grâce à un code, on en reparlera dans la partie dédiée. Il y a aussi 4 zones à détruire avec votre grenade, la cafétéria, le laboratoire, la salle du courant et la salle du petit sous-marin entre le spawn et marathon. Le scaphandre s'obtient en tuant 3 mini-boss avec le harpon, à savoir que celui du fight pour les points peut compter. Et vous pouvez appeler un deuxième mini-boss via un code. Il vous permet de prendre un coup en plus de la part des zombies, d'avoir 50% de résistance en plus face aux mini-boss et d'infliger 33% de dégâts en plus à ces derniers. Le masque d'yeux est le meilleur masque. Il vous permet de prendre un coup en plus de la part de n'importe quel ennemi, d'avoir votre durée de sprint augmentée et de faire 50% de plus de dégâts à tous les ennemis et de prendre 33% de dégâts en moins de tous les ennemis. Pour l'obtenir, il vous suffit de terminer tous les défis au spawn. Au spawn, vous avez un écran par joueur. Chaque point vous propose un défi pour une récompense. Le défi vert vous donnera un bonus 1000 sur max, le bleu une arme améliorée et le violet un atout aléatoire. Il y a 3 excavatrices sur la map. Si une excavatrice pénètre dans une zone, cela libère l'eau dans la salle qu'elle a touchée. Il y a une excavatrice pour le biodôme, une autre pour le tunnel 11 et une dernière pour la salle de la K-74U. Si une excavatrice s'active, vous pouvez la désactiver via un des 3 pannels se trouvant au spawn. Vous devez utiliser le kit de piratage. Sur la map, il y a 2 musiques à activer. Une première avec 3 oursons, un premier au-dessus de la porte du spawn, un second sous un voilet métallique vers les écrans de la salle de la K-74U et un dernier à côté de Deljoy Deikiri à l'extérieur. La seconde musique s'active dans le sous-marin via un code. Entrée 0115 est validée pour activer la musique. Sur la map, vous pouvez finir un certain nombre de manches en un temps imparti pour obtenir des armes de corps à corps qui s'achètent au mur dans la salle du petit sous-marin. 5 manches en moins de 5 minutes pour la clé anglaise, 10 manches en moins de 12 minutes pour une pelle, 15 manches en moins de 24 minutes pour la dague et 20 manches en moins de 36 minutes pour le katana. Pour obtenir les QED gratuitement, vous devez déjà avoir le point et frapper le cadre à mule kick dans les laboratoires. Allez ensuite entrer 9355 dans le sous-marin et validez. Vous pourrez ramasser les grenades QED en passant dessus. Pour obtenir les trous noirs gratuitement, piratez ces écrans avec le kit de piratage, puis faites 50 kills à proximité. Les écrans indiqueront un code à entrer dans le sous-marin. Validez-le et vous pourrez passer sur les trous noirs pour les ramasser. Le harpon s'obtient dans la boîte, mais vous pouvez par la suite l'améliorer. Vous devez simplement avancer dans le secret principal en finissant l'étape de l'œil de Poséidon, donc l'étape où vous devez faire un jeu du simon, les vannes et l'escorte. Placez ensuite le harpon sur la table dans les laboratoires afin de l'améliorer, à savoir qu'il vous fait également le passer au pack-a-punch. Sur la map, vous pouvez déclencher un jumpscare en regardant dans un hublot dans la salle du téléporteur de la salle des masques. Dans le sous-marin, vous pouvez cutter un coffre entre les deux sièges. Cela vous permettra d'obtenir le mowser gratuitement. Il y a différents codes à entrer sur le panel à gauche du pack-a-punch dans le sous-marin. Chaque code n'est disponible qu'une fois par partie. 0-1-15 pour lancer la musique 115 de Elena Segman, 68-53 pour un bonus nuke, 38-55 pour avoir un bonus munition max, 34-73 pour obtenir un bonus brasserie, 22-77 pour faire apparaître un bonus charpentier, 24-73 pour activer l'excavatrice du tunnel 11, 04-39 pour activer l'excavatrice du dôme, 0-7-42 pour activer l'excavatrice de la salle de l'A414U, 22-65 pour gagner 1000 points par joueur, 43-76 pour remplir la jauge de votre spécialiste, 32-79 pour faire marcher les zombies pendant quelques minutes, 34-83 pour faire apparaître un mini-boss, 26-66 et 78-36 pour faire apparaître une grenade, 47-28 pour l'effet du gobblegum newton inversé, 92-77 pour vous téléporter aléatoirement sur la map, 93-55 pour les QED une fois le tableau de Mule Kick frappé, et enfin 76-62 qui se valide mais dont l'effet est encore inconnu. Pour commencer le secret, vous aurez besoin du courant et des points, et donc d'avoir vaincu le mini-boss dans la crypte. Le secret se divise d'abord en trois parties, et vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre. Pour le bâton doré, une fois les points obtenus, frappez le tableau à Mule Kick au laboratoire. Il cachait un coffre, dans lequel vous pourrez récupérer le bâton doré. Pour l'œil de Poséidon, vous devez interagir avec une porte blindée dans les laboratoires, afin de déclencher un dialogue. Allez dans la salle de l'A414U, il y a quatre écrans avec des chiffres. Vous devez activer le boîtier correspondant à l'écran dans l'ordre indiqué. L'écran avec le chiffre 1 sera donc le premier à être activé, le 2 en deuxième, et ainsi de suite. De gauche à droite, on peut nommer les écrans A, B, C, D. Le boîtier à gauche de la porte qui mène à la cuve correspond à l'écran C, le boîtier entre la porte menant de la cuve à celle du dôme correspond à l'écran A, le boîtier à droite de la porte menant au masque correspond à l'écran B, et le boîtier à droite de la porte menant à Speed Cola correspond à l'écran D. Activez les boîtiers dans l'ordre, et un jeu du Simon commencera sur les écrans. Entrez la combinaison de couleurs à chaque fois, jusqu'à ce qu'un code apparaisse. Entrez ce code dans le sous-marin et validez-le. Cela ouvrira une porte vous permettant de récupérer une vanne. Vous devez placer cette dernière à 5 endroits différents, dans la salle de l'A414U, dans la salle de la table de craft à côté de la porte menant au spawn, dans un tunnel entre Stamine Up et la salle de la table de craft, dans la cafétéria, et dans la salle juste à côté de celle des écrans. A chaque fois que vous placez une vanne, pensez à la tourner. Allez dans la cuve, et dans une petite salle, il y aura 5 tubes contenant des chiffres. Ces chiffres sont tombés à chaque fois que vous avez tourné une vanne. Vous devez noter les chiffres, dans un ordre qui ne change pas entre chaque partie. D'abord le chiffre du tube vert, puis le chiffre du tube bleu, puis le rouge, puis le blanc, et enfin le jaune. Allez devant le dôme, et placez une dernière fois une vanne. Devant vous, vous avez donc 5 vannes. Elles correspondent toutes de gauche à droite, au tube vert, puis au tube bleu, puis au rouge, puis au blanc, et enfin au jaune. Tournez chaque vanne pour mettre le bon chiffre sur le cadran grâce au code des tubes. Sur celle de gauche, vous mettrez donc le chiffre du tube vert. Sur celle à sa droite, le chiffre du tube bleu. Sur celle encore à droite, le chiffre du tube rouge. Sur l'avant-dernière, le chiffre du tube blanc. Et sur la dernière, le chiffre du tube jaune. Si correctement effectué, retournez à la porte blindée du laboratoire, et placez encore une vanne à gauche de la porte. Tournez là, et un docteur sortira, et vous devez rester à côté de lui pour qu'il bouge, tout en le protégeant des zombies et des novas qui l'attaqueront. Si des zombies l'attaquent, il restera fixe. Continuez de le défendre, et de rester à côté, jusqu'à ce qu'il atteigne la salle de PHD. Un volet s'ouvre, et vous pourrez récupérer le cristal. Pour l'uranium, vous devez libérer la cuve. Pour ceci, lancez le dialogue avec Oz, en intéressant avec le bouton rouge. Avec le kit de piratage, vous devez hacker les 4 dispositifs, aux 4 coins de la cuve. Quand vous piratez un dispositif, vous devez activer un panel avant de pouvoir pirater un second dispositif. Il y a 7 panels, où vous devez activer celui qui émet un bruit. Il y a un panel à Daikiri, un autre à la K-74U, un autre dans le tunnel entre le spawn et Stamine Up, un quatrième entre le spawn et la salle du petit sous-marin, un cinquième entre les vannes et le biodome, un sixième dans la salle à côté de la cafétéria, et un dernier à Mule Kick au laboratoire. Pirater un dispositif, allez activer le panel qui sonne, repirater un autre dispositif, et ainsi de suite pour les 4. Vous devez ensuite activer un bouton entre le laboratoire et l'extérieur de Daikiri, cela libérera une mine. Attendez qu'un sous-marin passe à côté, et tire dessus pour la faire exploser. Le sous-marin va s'échouer au niveau de Daikiri, et l'uranium sera disponible. Vous devez le récupérer et l'amener à la cuve, mais si vous restez trop longtemps hors de l'eau, vous perdrez l'uranium, et il retournera au niveau de Daikiri, vous devrez retourner le chercher. Il faut donc laisser l'eau entrer dans certaines zones. Mon conseil est, avec Stamin Up, de casser le biodôme et le tunnel 11 avec leurs excavatrices respectives, et de détruire la cafétéria avec une grenade. Vous aurez largement le temps pour poser l'uranium dans le tube de la cuve. Il vous suffira de remonter depuis Daikiri à la cafète, de passer par le tunnel 11, puis le biodôme, et de partir sur votre droite pour passer sous une cavité, de remonter par le courant, et d'accéder à la salle de la cuve. Si vous n'avez pas Stamin Up, laissez la troisième excavatrice ouvrir la salle de la K-74U. Faites le même chemin, mais en sortant du biodôme, passez par la gauche pour accéder directement à la salle de la cuve, depuis la salle de la K-74U. Allez à Speed Cola et activez la cuve géante. Tuez des zombies à proximité, et une fois la cuve pleine, activez le bouton. Le courant sautera, donc faites attention, et vous aurez trois zones de survie à défendre avant de pouvoir réactiver le courant. Il y a la salle de la table du harpon dans le laboratoire, la salle à côté de la cafétéria, et le spawn. A chaque zone, vous devrez activer un panel, et le défendre des zombies qui l'attaqueront pendant un temps donné. Attention, après la deuxième survie, un mini-boss apparaît. Une fois les trois survies validées, activez le boîtier de secours qui se trouve dans la salle des écrans. Vous devrez ensuite avoir les QED, et les lancer dans trois salles hors map. Chacune correspondant à une des trois branches du secret. Une première visible depuis speedcola, une seconde visible depuis le haut du courant, et une dernière visible depuis l'extérieur de la salle des écrans. Retournez à la cuve, et vous pourrez poser tous les artefacts. Envoyez un trou noir à côté, et vous obtiendrez tous les atouts. Vous pourrez récupérer le bâton doré au niveau des artefacts, à l'interagir avec le petit sous-marin. Attention, vous activez le boss fight. Après une cinématique, vous arrivez dans la zone du combat de boss. Le kraken envoie des éclairs, frappe le sol avec ses tentacules, tire un rayon laser, et se charge pour ensuite faire un souffle qui vous one-shot. Vous pouvez éviter cette dernière attaque en vous cachant derrière un mur. Évidemment, attention aux novas et aux zombies qui vont vous gêner. Vous devez tirer sur les points bleus du kraken pour lui faire des dégâts, jusqu'à ce que la première phase se termine. Elle se termine quand vous avez mis un certain nombre de dégâts au kraken. A la moitié de la première phase, d'ailleurs, il changera de côté. Lors de la deuxième phase, vous devez tuer le scaphandrier. Comme pour l'étape des points, il vous pousse. Vous gêlez, vous envoyez des grenades, et se protège avec un bouclier. Tirez sur le scaphandrier jusqu'à le tuer, ce qui terminera la deuxième phase. Tout comme le kraken, il a beaucoup de vie. La troisième phase est exactement comme la première. Faites des dégâts au kraken jusqu'à le tuer, tout en faisant attention à ses attaques. Une fois le kraken mort, vous aurez une cinématique finale, et la partie prendra fin. Et voilà pour le guide complet de Léviathan, j'espère que cela vous sera utile. Merci au guide ultime de Kenshin qui aura permis d'ajouter quelques parties manquantes à ce guide, comme les codes secrets ou encore certains basques. N'hésitez pas à télécharger gratuitement l'application mobile Zombie Secret sur iOS et Android, afin de tout connaître sur le mode zombie. Pensez au petit like en guise de soutien, et abonnez-vous pour ne louper aucun guide sur le XM Zombie de Black Ops 3. Sous-titrage ST' 501